Bonjour à la une ce matin, W9 pourrait se remettre à la danse, Daniel Leclerc met les choses au clair après son éviction de Roland-Garros sur France Télé et le CSA intervient après la diffusion d'images d'une femme nue d'Angrolande sur Canal. C'est parti pour les jeux de mots à mon avis, on commence avec W9 qui réfléchit à relancer son émission La Meilleure Danse. C'est ce qu'indique le responsable des programmes de la chaîne dans la lettre Média Plus ce matin, la première édition du concours de danse avait bien marché en 2011 sur W9 avec près d'un million de téléspectateurs, du coup la deuxième saison avait été proposée sur M6 avant de rebasculer sur W9 la faute d'audience, alors aujourd'hui la chaîne de la TNT réfléchit à un potentiel retour de La Meilleure Danse qui était présenté par Stéphane Rottenberg. Du côté d'M6, l'émission C'est du Propre devrait disparaître de grille de programme. Oui, la chaîne fait aussi le ménage dans ses émissions de coaching, C'est du Propre ce sont les deux faits du logis Daniel et Béatrice qui vont nettoyer des apparts plus crades les uns que les autres. Leur dernière émission était passée sous la barre des 10% de parts de marché, du coup M6 a décidé de basculer ce programme sur son autre chaîne, Sister. Un épisode inédit et des redifs seront proposés le samedi 11 mai à 20h45. Un retour sur l'éviction de Roland-Garros de Daniel Lauclair, ce journaliste sportif de France Télé. Je vous en parlais hier, Daniel Lauclair ne semblait pas très content d'être remplacé par la petite Louise Eclande pour arpenter les allées de Roland-Garros cette année sur France Télé. Il explique son amertume au micro d'Europe 1. C'est le choix de mon directeur, comme je fais beaucoup de choses. Bon, c'est bien aussi de changer, mais la mise au point que je vais faire tout de suite, c'est qu'il ne faut pas se tromper. Je suis présent sur Roland, il y a une demoiselle qui vient, elle n'a peut-être pas de légitimité dans le tennis, mais bon, elle va s'y faire, elle va découvrir les horizons. Ça fait 10 ans que j'avais cette responsabilité-là, parce que c'en est une. Si vous me demandez si je suis déçu, mais n'importe qui le serait à ma place. Voilà, et Daniel Bilalian lui répondra bien évidemment tout à l'heure en direct sur Europe 1, puisque ce sera notre invité. Des détails sur la nouvelle version allongée de toute une histoire ? On vous annonçait la semaine dernière que France 2 avait décidé de rallonger ses émissions de l'après-midi pour pallier la disparition du feuilleton, le tourbillon de l'amour. Toute une histoire va donc durer 40 minutes de plus tous les jours à partir du 13 mai. 40 minutes de plus ? Oui, 40 minutes en plus. Et l'émission prendra du coup une nouvelle rubrique d'une demi-heure complète intitulée « L'histoire continue » avec des témoins qui reviendront sur leur passage dans l'émission. C'est pas très original. La directrice des magazines de France de précise que si cette formule marche, elle reviendra évidemment à la rentrée. Si ça marche pas, ça reviendra pas. Des économies aussi sur l'information à France Télé. Vous avez tout compris la télé hein ? Exactement. Les économies vont également toucher le secteur de l'information à France Télé, puisque Thierry Tuillier, le patron de l'info, a annoncé hier qu'il devait faire 7 millions d'euros d'économies d'ici 2015, 2 millions cette année, 5 millions les deux suivantes. Son objectif est de préserver tous les contenus et de s'en concentrer sur des réformes structurelles. Par ailleurs, Thierry Tuillier a évoqué pour la première fois un partenariat avec France 24, la chaîne d'info en continu du service public, notamment pour mettre en commun les correspondants à l'étranger. La société de production de Koh Lanta s'en prend une nouvelle fois aux témoignages anonymes. Oui, ce n'est pas la première fois un KLP accuse ces témoignages qui se sont multipliés après la mort du candidat Gérald Babin, mais cette fois les mots sont très très durs. Écoutez Pierre-Olivier Sur, l'avocat de Koh Lanta interrogé par Renaud Revelle sur l'Express.fr. Ce sont des gens qui vont vraiment dans un sens et dans un seul sens, qui sont des gens qui ressemblent à des rapaces et qui donnent vraiment cette impression très nette de vouloir tuer à la fois l'émission, mais aussi certains de ses participants. Et je dois dire qu'hélas, le suicide du médecin n'est pas pour rien de telle sorte que oui, nous avons affaire à des corbeaux, à des rapaces, à des salauds, je le dis comme je le pense. Le CSA intervient une nouvelle fois après une séquence dénudée sur Canal. La semaine dernière, c'était pour un gros plan sur un pénis dans le petit journal. Et pas l'inverse, aujourd'hui les sages se sont intéressés à une séquence de Grolande où on voyait une femme nue au milieu d'un groupe d'hommes. C'est assez sympa d'être sage en ce moment au CSA. Selon le Conseil, la mise en scène et les plans rapprochés sur le corps de la fille, présentés comme une prostituée, constituent une atteinte au respect et à l'image des femmes. On réfléchit à votre inverse de gros plan sur le pénis. Gros plan, petit journal, petit plan, gros journal. Et rien à voir avec le pénis dans l'histoire. C'est pour ça qu'on est déçus. Nouveaux soucis pour la tournée de Nabila dans les boîtes de nuit. Nabila, la reine du non mais allo, ne serait pas la bienvenue à Bourges. Le patron d'une discothèque a indiqué il y a dans un communiqué qu'il n'avait pas eu l'aval de la préfecture pour faire venir Nabila dans son établissement. Selon lui, la préfecture craignait des débordements. Le préfet du Cher donne une toute autre version dans le Berry républicain ce matin. Déjà, la préfecture rappelle que seuls les responsables de boîtes de nuit sont responsables de la sécurité de leur établissement et qu'elle n'a pas à se prononcer sur la venue d'une personnalité. Il semble donc que le patron de cette boîte ait voulu se faire un petit peu de publicité. France 2 proposera bientôt une nouvelle pièce de théâtre. Du théâtre en direct et en prime time, ce sera le mardi 14 mai. France 2 diffusera la pièce comique, la station Chambaudet de Jeanne Labiche avec dans le premier rôle Laurent Dutch qui s'y connait bien en station. Les stations de métro, tout ça. À ses côtés, on verra Claire Nadeau, Bruno Solo et Pierre-François-Martin Laval. Un très beau casting. Ce sera donc en direct du théâtre Marine. Le nouvel Ops va arrêter son supplément télé. Le supplément télé-ops qu'on trouvait toutes les semaines dans le magazine. Je sais que ça va vous manquer, Jean-Marc. En cause de la baisse des recettes publicitaires. Télé-ops employait 12 salariés qui seront donc bientôt réintégrés dans la rédaction des domadaires. On termine avec le chiffre du jour. Arrêtez, c'était bien télé-ops. Ah ouais ? Oui, j'avais eu de bons papiers là. Ah mais c'est pour ça. En fait, le seul jour où vous le lisez, c'est quand il y a des papiers sur vous. Mais c'est pas vrai. Une fois tous les 5 ans. On termine avec... Non, c'était bien, je trouve ça dommage. Ah bah oui, c'est vrai qu'il n'y a aucun autre... Mais non, c'est éditorialisé bien sûr. C'est l'observateur quand même. C'est ça. On termine avec le chiffre du jour. 600 euros, c'est la récompense que va toucher un couple du Var pour avoir retrouvé la chatte de Brigitte Bardot. Souvenez-vous, Bébé avait lancé un appel dans les médias pour retrouver Rontonton. Eh bien, ça a marché. Rontonton, c'est un nom masculin pourtant. Pourtant, c'était une chatte. Elle a été découverte il y a quelques jours sur la route de Salin-Saint-Tropez par un couple de gardiens. Bébé a déclaré que c'est une merveilleuse surprise. En plus, sa chatte est en bonne santé. Ah bah écoutez, c'est la bonne nouvelle en tout cas du jour. Merci beaucoup Thomas Joubert !